C'est en 1979 que le pape Jean-Paul II nomme Godfrey Daniels, archevêque de Malines, Bruxelles. Le cardinal Daniels prend alors la direction de l'église de Belgique pour 30 ans, un épiscopat marqué par le dialogue. C'était un père qui avait le sens de la rencontre vraie comme un enfant rencontre son père ou son grand-père. Avec simplement cette manière de marcher devant, un peu comme un pasteur. Le rôle d'un évêque c'est d'être pasteur et d'être enseignant. Il était plus pasteur qu'enseignant. L'archevêque de Malines, Bruxelles, est omniprésent dans les oeuvres caritatives très locales jusqu'à la visite du pape Jean-Paul II en 1994 pour la béatification du père Damien. Le sel, c'est la paire du lion de ce voyage. Un pape dont il est proche, il participera à deux conclaves au Vatican en 2005 pour l'élection de Benoît XVI et en 2013 pour celle du pape François. Godfrey Daniels est également proche de la famille royale. Son homélie au funérail du roi Boudouin a touché toute la Belgique. Intercède maintenant auprès de Dieu pour nous et pour notre cher pays. Proche du pouvoir et proche des questions de société avec une tendance libérale face à l'intransigeance de Rome. Pour la contraception, le mariage homosexuel et toutes ces questions-là, le principal n'est pas de prendre un parti pour ou contre quelque chose, c'est de dire voilà il y a un certain nombre de repères qu'il faut avoir et puis il faut savoir rencontrer les personnes. Le cardinal était certainement quelqu'un qui allait dans ce sens-là même s'il savait très bien qu'il y avait des choses auxquelles il tenait. Un épiscopat marqué aussi par les affaires de pédophilie de l'abbé de Saint-Gilles et de l'évêque de Bruges pour lesquels il a reconnu un manque de sévérité. Mgr Daniels sera énumé vendredi prochain à Malines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !